Musique Quand tu te rends compte que ce que tu fais est néfaste réellement pour le monde et pour les autres, donc tu te dis ok, là, stop ! Musique J'ai arrêté d'être intermittent du spectacle et de travailler pour des films qui n'ont pas réellement de sens, pour apporter mon sens à moi avec mon savoir-faire à moi. Musique J'ai décidé de mettre du sens dans mon métier de cinéaste, c'est-à-dire que je ne m'engage plus dans quelque chose qui n'a plus de sens. Avant, sur Paris, je faisais que des gros films, des grosses machines, où il y a 50 personnes pour tenir une lumière, où on te fait rendre compte que pour faire un film, c'est du temps, de l'argent, des personnes, voilà, ou c'est magasin. Donc moi, j'ai dû rompre une barrière en moi, dans ma tête, qui me limitait, et qu'un film, pour être beau, il fallait tout ça. Ben non. On peut aussi faire un truc hyper beau, en tout cas assez propre, avec rien. Et... Mais par contre, si on le fait avec rien, je pense que l'important, c'est que le fond et le sens doit être assez fort pour garder le spectateur en haleine. Une fois que tu te laisses porter par ça, ben ça va hyper vite, c'est hyper fluide, en fait. C'est comme si, jusqu'à 22-23 ans, j'avais nagé à contre-courant, et j'essayais, et j'essayais, et puis il y a un moment où tu lâches, en fait, et le courant t'emporte, et du coup, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus fluide, on se prend moins à la tête, et tout marche mieux, et t'as plus qu'à dire merci, en fait, à ce truc plus grand que toi qui fait ça. Le fait d'être en vie, dans le sens où, avant, ben forcément, c'est tellement vide, ma vie est tellement vide, et moi-même, j'étais tellement vide que je vais chercher dans l'extérieur des choses pour remplir mon âme. Donc, pourquoi je suis satisfait maintenant d'avoir changé de vie ? C'est que j'ai plus à voir, à chercher à l'extérieur des choses, que ce soit par des films, par de la nourriture, par des relations, des choses à l'extérieur pour remplir mon âme, parce que c'est une vie où t'es plus en intériorité, et ton âme, tu la remplis plus par ton intérieur, donc ça me satisfait, dans le sens où je suis moins dépendant de l'extérieur, je suis plus autonome. Je voulais être le plus fort au monde, le chef opérateur le plus grand au monde, qui faisait la plus belle lumière du monde, donc c'était très carriériste, très égocentrique, en tout cas de ce que je ressens maintenant, entre le mois d'avant et le mois de maintenant, beaucoup moins riche, et beaucoup plus pauvre, beaucoup moins dense, donc c'était plus dans les contacts, dans la renommée, dans... Je pense que j'étais beaucoup en recherche de prouver mon existence par le regard des autres aussi. J'ai vécu 3-4 années sur Paris et c'est extrêmement dur, à chaque coin de rue, tu vois des personnes qui sont dehors, et t'as le choix en fait, où à ces personnes-là, tu leur donnes 15 euros, mais il y a un moment où toi t'en auras plus, où ces personnes-là, un, tu leur donnes peut-être 7,50 euros, mais l'autre moitié, tu vas lui apprendre, lui donner des idées, ou lui partager une autre vision de la vie et du monde, pour qu'il s'en sorte de lui-même et qu'il sache lui-même s'en sortir et que lui ne soit pas soumis à mon aide à moi aussi, et dépendant. Si tu t'es observé suffisamment et si tu sais réellement que c'est ce que tu veux et que ça va jouer sur ta survie à toi, ben, c'est pas si dur que ça, quoi. Forcément, c'est des difficultés plus matérielles, de manque d'argent, d'incompréhension de tes proches. C'est vrai que le métier de l'intermittence à Paris, c'est un peu... Enfin, il y a beaucoup de monde, en fait. Il y a un moment où moi, je me rappelle d'avoir parlé de ça à une de mes chefs, quoi, et elle m'a dit, OK, c'est bien, mais sache que derrière toi, il y a 100 personnes. Enfin, il y a, en gros, un équilibre de 100 personnes qui veulent travailler et une personne qui le fait. Donc, c'est une incompréhension de lâcher une situation qui marchait bien. Se réapproprier le savoir. Repartir en quête de connaissances et aller voir les personnes qui savent et s'en inspirer. Et ensuite, une fois qu'on a les principes, faire sa recette à soi, mais ne pas être soumis aux recettes d'autres personnes. Parce que si, par exemple, moi, demain, je vais mal, je sais pourquoi je vais mal et je sais comment je vais faire pour aller mieux. Pourquoi ? Parce que je sais comment je fonctionne et du coup, je vais créer ma recette à moi. Mais si je vais revoir toujours les autres, donc que ce soit ceux qui s'intéressent à ma santé ou ceux qui s'intéressent à mon alimentation, je vais toujours rester soumis à la recette qu'eux ont pour que moi, j'aille mieux. Alors, repartir à la quête des principes, des grands principes, des grandes lois de la vie, de l'être humain et de l'amour pour le partager, pour être beaucoup plus libre. Je pense que la connaissance rend libre de ne plus avoir peur de prendre des risques. Moi, il y a un SDF qui m'a aidé grandement dans ma vie. C'est qu'à un moment, je me suis posé avec lui une après-midi et il m'a aidé en fait à méditer entre guillemets sur ma propre mort. Et après, on en a parlé et de cette expérience-là, j'en ai retiré un peu du fait que je n'ai plus peur de prendre des risques parce qu'en gros, je n'ai plus peur pas de la mort, mais en gros, comme c'est conscient en moi le fait que je vais mourir dans 60 ans, c'est plus facile de prendre des risques avec le cœur parce qu'au final, on n'est rien jusqu'à un être humain parmi des millions sur une terre et je n'ai rien à perdre. Donc, un, ne pas peur de prendre des risques avec le cœur aussi, surtout. Deux, au final, l'homme est une machine et si on met de la boue dans notre Porsche, c'est normal que la Porsche elle avance mal ou elle pense mal donc la première des choses à faire, c'est de mettre le meilleur gasoil qu'on ait à mettre donc c'est changer son alimentation et son mode de vie. Et de là, on va voir que sans qu'on se rende compte, notre inconscient et notre conscience va changer, va se libérer et on va voir les choses un poil plus clair. De prendre du temps et ne plus avoir peur de la oisiveté qu'on peut avoir dans la vie. Ne plus avoir peur de ce temps qu'on me dit qu'il ne sert à rien parce que jamais rien ne sert à rien parce que de ce que j'ai appris c'est qu'il n'y a que lorsque je ne fais rien que l'inspiration vient. Mais pour ça, il faut se laisser aller et il ne faut rien attendre, il ne faut même pas attendre que l'inspiration vienne, il faut juste se laisser des moments de pause et on va voir que les idées viennent et que ça va le faire. Changer de mode de vie dans tout ce que ça comporte, c'est-à-dire son alimentation mais surtout son cadre et les relations qui nous entourent. La première chose que j'ai faite c'est vraiment de m'éloigner des personnes qui prenaient mon énergie ou qui essayaient de me convaincre ou qui se servaient de moi pour servir leurs projets à eux ou leurs idées à eux ou leur vie à eux. Donc ne pas avoir peur de dire non. Je pense que c'est très important de comprendre et de ressentir que si je change, le monde change. C'est-à-dire que je suis le monde, ce que le monde est, je le suis. C'est-à-dire que ce que la société est, nous le sommes. Donc voilà, c'est toute une réflexion de comment peut-on devenir ou redevenir libre et plus riche et fort. Sous-titrage Société Radio-Canada